L'objectif de l'ADPME Alors l'objectif de l'atelier qui se tiendra pendant toute cette semaine c'est de pouvoir former le personnel de l'ADPME d'un certain nombre de ministères clés à l'approche Kaizen L'approche Kaizen c'est une approche d'amélioration continue des entreprises qui tient son succès à ceux qui l'ont mis en oeuvre, implémenté, à savoir le Japon pour sortir de la deuxième guerre mondiale pour pouvoir développer son tissu industriel Le Japon a été alors caractérisé par des grandes entreprises assez compétitives mais un tissu de petites et moyennes entreprises très peu compétitives et très peu efficaces Donc l'approche Kaizen a permis de faire du Japon ce qu'il est aujourd'hui l'un des pays les plus industrialisés au monde en s'appuyant sur le développement de ces petites et moyennes entreprises Nous sommes dans une situation similaire au Sénégal Le Sénégal sera cette année le pays africain à la plus forte croissance économique 8,3% Il a changé de trajectoire de croissance ce qui n'est pas arrivé depuis 50 ans près de 6% dans le cadre du plan Sénégal émergent mis en oeuvre sur la base de la vision du chef de l'État L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous serons à une croissance à deux chiffres ce qui ne nous est pas arrivé quasiment depuis des décennies voire quasiment jamais L'objectif pour que cette croissance soit inclusive qu'elle crée des richesses, qu'elle crée de l'emploi c'est que nos entreprises soient compétitives c'est que nos petits et moyennes entreprises puissent se développer quels que soient les acteurs dans ces petits et moyennes entreprises surtout que, effectivement, nous sommes dans l'année de l'ouverture de la zone de libre-échange continentale les pays sont en compétition qu'il s'agisse de nos tailleurs, qu'il s'agisse de nos restaurateurs qu'il s'agisse de nos coiffeurs qu'il s'agisse de nos producteurs ou transformateurs d'aliments qu'il s'agisse des entreprises qui vont être sous-traitantes dans le cadre des hydrocarbures l'objectif c'est qu'elles puissent être plus compétitives et productives qu'est-ce que ça veut dire ? c'est faire ce qu'elles sont en capacité de faire en un temps moindre et avec une meilleure qualité l'approche Kaizen, c'est l'opportunité pour le Sénégal de s'approprier cette démarche pour l'ADPME, pour l'ensemble de l'écosystème ensuite pour les consultants qui nous accompagnent pour de manière très pragmatique accompagner les petites entreprises à être plus compétitives et se développer et donc... le C'est parti pour l'ADPME merci en français avec Riko Walal le premier système est de la coopération japonaise et j'ai eu l'ADPME en français, j'ai eu l'ADPME et j'ai eu l'ADPME pour lesquels je trouve pour moi aussi pour pouvoir en faire un embêtement une petite et moyenne entreprise C'est l'atelier de Kaizen qui a fait tout l'entreprise de New York au Sénégal qui peut faire plus de l'argent, mais si on peut les utiliser, les dépenser, les dépenser. C'est ce qui a fait une démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, nous avons commencé à dire que l'adpn, l'agent ministère de l'Agence de développement et de l'entreprise, c'est notre site. Donc, l'adpn, l'agence de développement et d'encadrement des petites entreprises, c'est notre site. Donc, on a fait des services d'aujourd'hui pour payer, nous avons accompagnés et vous savez, vous pouvez lire les choses, vous pouvez nous appeler pour nous appeler, vous pouvez l'adpn, vous pouvez l'adpn. Le directeur général nous rappelait. Le Japon est né si une deuxième guerre mondiale, il faut qu'il l'utilise, donc on donne les mots dans le texte. Donc, quand on est dans le Sénégal, il y a une réaction d'un Sénégal qui nous a fait. Est-ce qu'il y a une conséquence de la concurrence? Oui, il y a une compétitivité et une concurrence. Et c'est ce qui est ciblé. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes Américains et Occidentaux, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Qu'est-ce que vous proposez de cette sénégalisation? Oui, l'approche Kaizen est une méthode d'amélioration continuelle de productivité et des entreprises. Certes, des entreprises de petite et moyenne taille. C'est pour ça que nous avons un partenariat avec ADOPME, qui est le plus grand acteur pour soutenir les activités des petites et moyennes tailles d'entreprises. Et à travers ce séminaire, nous voudrions en collaboration avec le formateur consultant de Kaizen, un an de Cameroun, qui donne le concept, la modalité et la base du concept Kaizen. Et à travers ce séminaire, nous souhaitons former les formateurs au Sénégal, qui vont distribuer et qui vont déployer ce concept de Kaizen à l'échelle nationale du Sénégal. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501